de maîtriser Photoshop ou pas, et d'avoir de la créativité ou pas. Tu peux trouver ça dans une personne, comment tu peux le répartir sur deux ou trois personnes et faire que ce soit un travail de groupe et un réformement. S'il est passionné aussi, parce qu'en lui on a pas envie. Je sais pas, moi c'est difficile d'aller trouver, même si on est passionné, d'aller trouver des idées pour un refaitement de toi, une page, pour un refaitement de toi, un contenu original, tout. C'est pas chose facile. Il y a beaucoup de volonté et toujours des objectifs. D'abord, c'est toujours quelqu'un qui va se chercher à prendre d'autres techniques, d'autres choses, d'autres logiciels, d'autres choses, de faire de la photographie, et de faire le droit des idées. C'est pas quelque chose qu'on peut limiter à une seule personne, on peut limiter à une seule personne pour essayer d'élargir un peu plus proche, car c'est une compétence. Je pense que chaque partie a justement un rôle à jouer. Tout d'abord, il faut qu'il y ait la volonté du client à développer le contenu sur le web. Ça ne se limite pas à juste une présentation historique ou à qui on est. On va juste participer à tel séminaire la semaine prochaine. Il faut qu'il fasse un effort pour apporter du contenu et être ouvert à travailler en atelier, dans l'équipe, avec l'agence éventuellement, pour développer le contenu. L'agence, avec le créatif, le planning, doit définir une sorte de ligne éditoriale. Comment l'approche du contenu devrait être développée ? Voilà, la réaction, comment elle pourrait être prête. C'est quand même un style ou un autre style. Voilà, c'est quoi le client ? Le concurrent a fait tel type de publication ? Mais l'équipe ! Ça permet de cadrer le client. Et aussi, le community manager, pour moi, son rôle aussi, c'est de démontrer quels sont les piliers de champs de possibilités pour, justement, enrichir son contenu et nous donner, par exemple, ce qu'il est possible de faire et ce qu'il ne vaut mieux pas faire. Voilà, dans la gestion de ce plan. C'est pour ça, on a tout le temps. Comment on dit ce que j'ai dit ? Le plan, c'est pourquoi ? C'est le contenu de la marque. C'est le contenu de la marque. En général, c'est le contenu de la marque. C'est le contenu de la marque. Ça permet de faire des laboratoires, des activités, des accroches à l'école. Ouais, le rôle, je l'ai dit, c'est qu'elle est une marque, quelle équipe tu es à tant ma campagne, ou une marque ? Qu'elle est une marque, une marque, un opérateur qui est député, et tout, en manier chaque fois, chaque jour. Le community manager, il a la page de chercher 4 accroches partout. Pour moi, pour Facebook, C'est pour ça que le cas d'avance est un peu particulier, après un certain moment il y avait l'ascensure donc l'habitude de navigation, il n'y avait pas le webnet YouTube, il n'y avait pas l'accès dit il y avait Facebook, qui était la plateforme et le mahloul, qui était la seule qui donnait accès au contenu vidéo le reste de l'emotion YouTube, il y avait des vidéos mahloules mais ce n'était pas très intéressant donc il y avait seulement Facebook qui offrait un contenu vidéo mais le contenu, je le dis, c'est le contenu le plus important sur le web, le contenu vidéo donc l'habitude de la navigation, tu as l'appel, tu as tout ça, donc c'est Facebook on commence à partir de Facebook et par la suite, même si vous quelque part ailleurs il y a quelque chose de cool, Facebook, est-ce que la fin de Facebook est proche ou pas ? je ne pense pas que c'est proche dans le sens où 5 à 10 à 10 à 10 à 10, non ça me paraît un peu c'est un choix allez, j'attends le cadre de la chaîne, il y a des évolutions par exemple, dernièrement, ils ont ajouté leur algorithme de recherche voilà, TawaiiDex, c'est simple seulement pour les utilisateurs un peu développeurs, etc. mais Kentra, on va l'interface, je dis, tu peux chercher vraiment n'importe quelle requête ça me l'a fait, moi exemple, ça on va utiliser des applications à mettre sur Facebook et puisqu'il n'est pas à la base un peu propre comment on peut avoir accès à ces applications pour animer la page ? t'as de la chance la réponse est juste là à côté en fait, par rapport aux applications, on se dépendra de sur l'application type c'est un jeu qui demande un développement spécifique qu'on va rajouter un peu pousser là, tu dois investir chez les agences digitales mais sinon, il y a des applications plus ou moins simples genre, tu veux mettre une galerie mon Instagram une galerie vidéo mon Youtube un petit formulaire de contact il y en a plein d'applications gratuites tu cherches sur Google, tu trouves plein d'applications gratuites tu auras toujours un inconvénient tu n'en as pas le logo du développeur on se trouve à côté mais ce n'est pas grave tu ne peux pas investir de l'argent ok, ce n'est pas grave tu peux te permettre ça mais voilà sur les applications gratuites il y en a plein, Lyon est super intéressant il y a même des CRM des Client Relations Management c'est vrai, assez basique mais tu peux faire l'affaire Lyon rejouer gratuitement tu peux les intégrer sur ta page mais sinon il y a quelques pages à plus personnaliser il y a une fois mais c'est bien c'est une autre réalité c'est une autre réalité pour lui c'est c'est une autre réalité il va partager des photos de café le matin et avec un petit smiley de la fin du statut dire bonjour bonne journée il s'est passé gernet merdique mais bon il va passer bonne journée voilà or il est là pour créer une dynamique de la conversation faire en sorte que les gens reviennent sur la page et aussi gérer un peu les réclamations on va faire remonter à l'annonceur tout ce qui est point négatif voilà point apprécié pour essayer de rebondir dessus donc ça c'est l'idéal et chez la tête des ceux qui ont le cric et qui postent cet argent là dans les médias sociaux c'est toute une autre réalité voilà c'est tout c'est tout le royaume Google Youtube c'est tout un univers voilà pour dire que Google Plus va prendre de plus en plus d'importance ça c'est vrai mais on a tendance à oublier que par exemple en terme de référencement les liens qu'on poste sur Google Plus ils sont valorisés ils prennent de plus en plus d'importance dans le référencement des sites chose qui n'est pas claire Facebook ça n'existe pas je crois qu'il y a Facebook ça ne va pas prendre de l'importance donc Facebook a mal parlé de Facebook est en train de prendre en otage des marques Google Plus va le faire d'une façon beaucoup plus que Google Plus sera et beaucoup plus important ce que je veux dire par là c'est que derrière chaque site il y aura un pour approfiter de plus et forcément pour alimenter ceci pour donner de l'importance à ceci vous serez obligés un jour ou l'autre de poster du contenu à la page Google Plus donc ce que je veux dire par là c'est que Facebook c'est du community management plus et dur Google Plus va faire plus interagir une stratégie web qui va comprendre beaucoup de référencement beaucoup de backlink beaucoup de mise en avant une stratégie de référencement à long terme couplée à une bonne stratégie de community management ça va être beaucoup de savoir faire du social du Facebook et du savoir-faire de référenceurs oui ça dépend pas forcément de la communauté mais ça dépend aussi de l'algorithme de Facebook c'est pas la visibilité par les mots mais je suis pas très complexe c'est le moment de bouger les gens s'il y a des six déjà mais c'est quoi les moyens, les outils qu'on a pour qu'on puisse gifter la bête de mille latages vers d'autres sources un seul mot magique je peux mettre son article si je mets attention photo sur facebook et je mets son article il y aura uniquement des likes que vous aimez sur la photo est-ce que c'est du multimédia et tout ? non, ça tout dépend également de la cible parce que si la cible prie la plus forte donc certainement tu es obligé de communiquer avec des petites photos des petites vidéos marrantes mais tu peux faire autre rapprochement sur Facebook ? voilà, la cible la cible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cible entre nous par exemple, c'est-à-dire que c'est le tweet il faut une cible qui est plaisante il faudra être là où ta cible est plaisante je pense que dans un premier temps tu vas capter directement allez, après tu peux la drainer la drainer, c'était difficile malheureusement il y a une réalité il y a peut-être 10% il y a une réalité la majorité des Tunisais sont sur Facebook oui, d'accord voilà les marques Tunisais ils sont obligés de faire l'artcom l'artcom sur l'artcom ? oui soit x, soit y on va dire une marque bien déterminée il y a des... il y a des... il y a des... il y a des autres ceux qui sont... qui s'imposent par leur... malheureusement par leur grandeur tu ne peux pas ne pas être difficile en bas qui m'a pas le temps même par rapport à ton produit par rapport à ce que tu veux entre tes stratégies de communication tu choisis certaines... certaines réseaux que d'autres c'est un produit c'est un service en train de se situer par exemple un show de banque par exemple et que tu n'as pas forcément une présence importante sur Twitter tu n'as pas un service clientel qui est prêt à être aussi réactif sur Twitter il vaut mieux rester sur Facebook où les gens malheureusement ils sont moins... comment dire... exigeants en terme de réactivité il faudrait penser Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Incompte c'est un service donc ça dépend de qui tu es de ton service de ta marque tu es un service c'est un service tu es un service tu es un service c'est quoi le réseau sociaux tu travailles dessus ? ma marque il y a un service mais je travaille avec Facebook tweet tout ce suite et quand on voulait envoyer des gens on a ouvert un groupe sur notre site voilà Merci.